Je m'appelle Thomas Perrault, ça fait plusieurs années que je suis employé chez SIGFOX, comme développeur dans l'équipe Hermédie de Softer, qui implémente et maintient les briques logicielles des stations de base de notre réseau. La grande partie de mon travail consiste à développer et maintenir les BSP, ainsi que la distribution Linux en marquée, qui est présente sur nos stations de base. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des différentes étapes à mettre en œuvre pour arriver à construire vous-même votre propre distribution Linux pour votre système en marquée. Quel est l'intérêt de faire ça, alors qu'il existe déjà des distributions généralistes ? Simplement, ça peut être à cause de besoins fonctionnels de votre produit qui font que les distributions généralistes ne pourront pas y répondre, par exemple des temps de réponse très courts, de la robustesse à certaines pannes. Ça peut être aussi dû à des limitations de votre cible. Elle peut avoir un processeur qui est peu puissant, pas suffisamment de mémoire volatile pour pouvoir faire fonctionner les distributions généralistes, ou alors simplement un stockage de trop petite taille. Pour pouvoir construire cette distribution Linux, on va devoir mettre en place un environnement de cross-compilation, de cross-développement. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une machine hot qui va avoir tous les outils qui vont vous permettre de compiler et de produire les différentes briques qui vont être ensuite mises sur votre cible. Cette machine hot aura aussi également les outils pour débuguer à chaque étape ces briques que vous avez conçues et sera aussi capable de communiquer avec votre cible, soit par un lien Ethernet ou un lien série, ou même une sonde JTAG. Donc là, j'avais fait une slide pour faire un petit rappel rapidement sur la cross-compilation. Donc en gros, c'est ce que je viens de dire. Vous allez avoir une machine hot qui va posséder des outils qui vont vous permettre de compiler vos binaires, non pas pour la machine hot, mais pour une machine ayant une architecture différente. Contrairement à ce qui se fait généralement sur les distributions généralistes, vous allez travailler et débuguer sur la machine elle-même et compiler les binaires directement dessus, puis les exécuter. Donc la première étape, ça sera de choisir ou de construire vous-même votre chaîne de cross-compilation qui va vous permettre ensuite de construire chacune des briques qui vont constituer votre système Linux. Alors, excusez-moi, je reviens sur la slide d'avant. Du coup, j'ai oublié de détailler. Système Linux, en fait, il y a plusieurs briques logicielles. Il va y avoir au-dessus du hardware les étages de bootloader qui vont passer la main au kernel et après, il y aura la partie user space qui va s'appuyer sur une librairie C pour faire les appels au kernel et la partie des espèces où vous y mettrez toutes les librairies dont vous avez besoin pour que votre produit rende le service qu'il doit rendre et construire vos applications. Donc, la chaîne de cross-compilation. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. La première, si vous êtes joueur, ce serait de la construire vous-même ce que je déconseille fortement car c'est très compliqué. Ça nécessite, si vous voulez construire vous-même votre touche-en, de mettre déjà en œuvre sur votre machine hot un environnement temporaire pour construire cette touche-en et après, d'aller piocher dans les différentes briques qui vont la constituer. ce qui peut être compliqué car en fonction des versions, des librairies que vous aurez choisies, il y aura potentiellement soit des bugs liés à la plateforme que vous avez choisie, à la cible que vous avez choisie, soit simplement des bugs logiciels ou des non-respects de l'API ou de standards. Donc, pour ça, il y a d'autres solutions et puis le but ici, ce n'est pas de créer une touche-en de votre... Enfin, si vous commencez par créer votre propre touche-en, vous allez vous égarer et perdre du temps plutôt que d'aller droit au but qui est le but étant de construire vous-même votre distribution Linux. Donc, il existe deux autres possibilités. Soit, sur Internet, vous pouvez trouver, il y a pas mal d'entités qui proposent des touche-en déjà pré-compilées comme l'inaro. Vous pouvez aussi simplement utiliser une touche-en qui est distribuée qui est disponible sur votre distribution généraliste. Une troisième solution serait d'utiliser des outils d'assistance à création de votre propre touche-en. Si jamais, dans les touche-en pré-compilées, vous ne trouvez pas votre bonheur. Donc, il en existe plusieurs. J'en ai cité deux. CrossToolNG, qui est pas mal, qui s'appuie sur KBuild, qui est le système de configuration du kernel. Donc, si vous avez déjà joué un peu avec votre kernel, essayez de le configurer, il ne devrait pas être trop dépaysagé. Et il va vous permettre de piocher, de dire, je veux utiliser telle librairie, tel compilateur. et il va automatiser après toute la génération de la touche-en et vous prévenir, vous vous lever des erreurs en cas de souci, si jamais il voit qu'il y a des incompatibilités ou autre. J'ai aussi cité Yocto, qui lui n'est pas vraiment, enfin, il n'est pas seulement un outil de création de touche-en, mais plutôt un outil qui va vous permettre de créer une image voutable d'une distribution Linux custom. J'en reparlerai à la fin. Et après, il y a d'autres aussi solutions, mais que je n'ai pas citées, que je ne connaissais pas vraiment, donc je n'ai pas voulu aborder le sujet. Donc, une touche-en, ça va être composé de plein d'outils qui vont vous permettre de compiler vos binaires, de les linker, de les striper, de les analyser, en générant le code assembleur ou autre. Ensuite, vous allez avoir besoin de choisir la librairie C que vous souhaitez utiliser dans votre touche-en. Donc, ça peut être, vous avez plusieurs options, ça peut être du Glib, du Musélib. Il y a tout un tas de librairies disponibles. J'ai mis sur le slide les logos des trois plus importantes. Il existe aussi d'autres librairies qui sont plutôt utilisées dans les petits systèmes marqués à base de microprocesseurs qui ne respectent pas forcément les API et les standards. Ensuite, pareil, il faudra que vous choisissiez votre compilateur. Donc, ça peut être GCC, C-langue, vos outils de debug et enfin, les kernels et d'heures qui vont être utilisés par la librairie C que je vous aurais choisi pour faire les appels au kernel. Donc, une fois que vous avez tout ça, il faut aussi que vous choisissiez quelle flag de compilation vous allez utiliser. si vous voulez utiliser les accélérateurs pour les calculs flottants, si vous voulez utiliser des flags pour renforcer votre code, pour éviter les mémories liniques ou les choses comme ça. Donc, une fois que vous avez défini tout ça, que vous avez choisi votre toolchain, il reste à passer à l'étape qui va être de commencer à construire toutes les briques logicielles de votre système Linux. En commençant par le bootloader. Alors, le bootloader, là, c'est un peu particulier parce que ça va dépendre beaucoup de la plateforme que vous avez choisi. Quand on parle de bootloader, généralement, les gens pensent directement à Youboot ou à Grubb uniquement, mais en fait, il y a plusieurs niveaux au démarrage de chargement. Souvent, une partie est fournie par le fabricant de cartes ou le fondeur du SOC. Soit sous forme de source, soit sous forme de binaire. Et le processus de boot va aussi beaucoup différer en fonction des plateformes que vous avez choisi. Globalement, le processus de boot va se passer comme il suit. Vous allez avoir votre SOC qui va être mis sous tension. A l'intérieur, il existe un ROM code qui va être utilisé pour charger le premier niveau du bootloader. Il va charger ce petit bootloader dans sa ramme interne. Il faut que ce premier étage soit très petit. Et sa tâche principale va être d'initialiser les contrôleurs mémoire et éventuellement les quelques périphériques dont il aura besoin pour que le processeur démarre pleinement, comme la gestion du Power Management. ensuite, il va aller scouter tous les périphériques bootables à la recherche du deuxième étage de bootloader qui généralement là est soit U-boot, soit Grub. En fonction des plateformes que vous le savez, ça peut être autre chose aussi. Ce bootloader, lui, va être chargé non pas dans la ramme interne du SOC mais dans la mémoire qui a été initialisée et va finir d'initialiser les périphériques essentiellement il va initialiser les périphériques dont vous aurez besoin pour démarrer votre kernel Linux , puis il va aller scouter lui aussi les périphériques bootables à la recherche de ce kernel, le charger en mémoire RAM et après lui passer la main. Donc comme je le disais, la séquence de boot va varier en fonction des fabricants de cartes ou de SOC par exemple sur x86 généralement vous allez avoir je ne sais pas trop entre en état mais vous allez avoir dans le processeur Intel un microcode qui va faire qui va commencer à initialiser la carte qui va ensuite passer la main à un BIOS UFI qui lui du coup sera le first stage on va dire de la séquence de boot qui lui après va passer la main à Grub. Si on prend par exemple plutôt un processeur d'architecture ARM si on prend je ne sais pas un IMX6 par exemple de chez NXP la séquence de boot est beaucoup plus simple vous allez juste avoir un binaire donc là souvent c'est Uboot ou Barbox ce type de passeport vous avez juste un binaire qui va en faire en fait faire office de premier étage et de deuxième étage qui va être du coup lancé par le le ROM code et si on prend on peut toujours prendre chez NXP un processeur d'une autre gamme par exemple les Core AQ là ça va être un peu plus compliqué vous allez avoir besoin de mettre en oeuvre du ARM to site de firmware de créer des binaires spécifiques avec des payloads et des headers particuliers pour indiquer au processeur qu'il doit démarrer dans un certain mode s'il doit activer ou pas les fonctionnels de sécurité de Secure Boot du coup vous allez avoir en fonction de votre choix de cible tout un panel de possibilités de choix pour les briques qui vont composer le bootloader ça peut être et ça va surtout dépendre de l'effort qu'aura fourni le fabricant de cartes ou le fabricant de soc d'écrire les BSP et de les soumettre à la communauté donc cette étape là vous aurez soit tous les étages de votre séquence de boot à compiler et à tester et à assembler dans un format en plus de binaire qui est peut-être différent en fonction de la cible que vous aurez choisie soit juste le dernier étage comme c'est souvent le cas sur les plateformes X86 qui est Grub ou l'autre bootloader que vous aurez choisi enfin l'autre dernier étage de bootloader que vous aurez choisi alors à l'heure actuelle du coup ça va vous demander pour commencer un gros effort de documentation il va falloir que vous lisez les specs techniques du soc de la carte pour voir quelles sont vos possibilités il va falloir aller chercher dans tous les projets open source qui vous intéressent si il y a le support de la carte ou de votre processeur si ce support est complet s'il ne l'est pas si les périphèques dont vous allez avoir besoin le sont ont été implémentés ce qui est très embêtant et du coup il y a beaucoup en ce moment il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises notamment grâce aux fondeurs d'essayer de converger de trouver de converger vers des solutions communes qui soient plutôt orientées qui soient plutôt open source comme Armtosti de firmware ce qui vous permet si jamais vous faites un produit avec une plateforme à base de NXP par exemple et que vous décidez au bout de quelques temps soit de changer de plateforme soit de faire un nouveau produit avec un nouveau SOC de repartir sur les mêmes bases logicielles ou alors avec la grosse partie de bases logicielles pour le bootloader de faire beaucoup de réuse et d'avoir moins des overhead dû au changement d'architecture voilà ah oui aussi j'ai oublié d'en parler et une fois que du coup vous aurez choisi vos différentes briques qui vont composer votre étage vous allez certainement aussi être amené à devoir les tuner enfin les customiser soit en changeant par exemple les clés qui vont signer ces binaires soit en désactivant les fonctionnalités que vous n'aurez pas besoin d'avoir sur votre cible ou au contraire à activer celles dont vous aurez besoin une fois que tout cela est fait que vous avez compilé votre bootloader sur votre machine hot généralement pour le tester vous avez votre hot pour le tester généralement vous pouvez utiliser le lien série de votre machine hot vers votre cible pour charger ce bootloader c'est assez normal que le ROM code contenu dans la carte la carte cible et soit capable de booter sur un port série de charger un binaire à partir d'un port série à ce niveau là donc vous allez pouvoir le charger et après le tester soit avec des sons JTAG soit si votre binaire vous le permet via GDB ou OpenOCD s'il en marque en son sein les fonctionnalités nécessaires une fois que vous êtes arrivé à obtenir votre bootloader et l'avoir chargé sur votre carte et que celui-ci est fonctionnel vous allez pouvoir l'utiliser pour tester votre kernel une fois qu'il vous l'aurez customisé et configuré soit en le chargeant via le réseau si vous avez une connectivité ethernet soit en passant toujours par le port série donc là on va s'attaquer au kernel le kernel là aussi ça va dépendre beaucoup du travail du fabricant de la carte que vous avez choisi comme base ou de l'effort que vous avez fait si c'est votre propre carte que vous avez routée donc il vous faudra regarder quelle version de kernel contiennent les BSP de votre carte si ces BSP sont complets toujours pareil si il y a besoin de les compléter ou ou de désactiver certaines fonctionnalités donc pour ça vous avez le kernel offre on va dire trois outils le premier outil du coup c'est devconfig qui va vous permettre je ne sais pas si on voit le pointeur non on ne voit pas le devconfig qui a un fichier de configuration qui va vous permettre de dire bon je vais activer tel ou tel sous système du kernel tel ou tel driver pour qu'au démarrage tous les périphériques qui ne sont pas plus gameplay soient chargés correctement par le kernel il y a aussi en termes de configuration dans le kernel ce qu'on appelle les deux visetries qui sont des sortes de petits fichiers textes qui vont décrire en fait le routage de votre carte pour indiquer au kernel que tel pin du SEC va être relié à tel composant tel périphérique soit je ne sais pas un capteur de température en I2C lui dire tel capteur il est connecté sur tel pin qui peut être soit une GPIO soit un signal de contrôle pour l'I2C donc ça va permettre au kernel de configurer ce pin correctement de faire le lien avec le périphérique et si ce périphérique nécessite un driver d'initialiser le driver au passage et ensuite la dernière chose qui vous permet de customiser votre kernel ça va être la commande line en gros quand vous exécutez quand le bootloader va donner la main au kernel il va pouvoir lui passer quelques paramètres lui indiquer par exemple qu'il peut exposer ses traces sur un port série ou lui dire que le file system se trouve sur tel ou tel périphérique donc toujours pareil une fois que vous avez vous estimez avoir obtenu un binaire kernel qui est on va dire suffisamment robuste que vous voulez le tester vous passez soit par le port réseau soit par le port ethernet vous l'injectez sur la cible à partir de la machine hot vous utilisez vos outils pour le débuguer si jamais ça vous convient pas vous faites dévail et vien ainsi de suite par itération une fois que cela est fait vous allez avoir une carte qui va démarrer vous allez avoir un prompt mais le kernel lui va crasher parce que derrière il n'aura pas de route file system qui est en fait la partie user space qui va qui est organisée en fait sous forme d'un arbre de fichiers dans lequel ils vont peut-être organiser et trier tous vos exécutables vos binaires vos fichiers de configuration du coup la prochaine étape ça va être de construire ce route file system alors il faut savoir que le route file system peut être aussi intégré dans le kernel on appelle ça un intramfs ce qui vous permet d'avoir vraiment un système Linux très compact et éventuellement de ne pas avoir à gérer de système de fichiers pour la partie routefs donc le routefs alors là c'est vraiment l'étape la construction de routefs c'est vraiment l'étape la plus chiante pour chaque librairie applicative que vous allez vouloir mettre dans vos distributions linux il va falloir télécharger les sources les configurer correctement éventuellement les patcher si elles ne compilent pas et du coup après les installer sur un routefs qui va être en fait au départ sur la machine hot qui va être en fait le miroir de ce qui va être sur la target moins les binaires qui ne seront pas déployés comme les symboles de debug ou d'autres choses qui ne sont pas forcément nécessaires comme les librairies de dev et du coup oui du coup quand vous allez compiler tous vos éléments tous vos composants logiciels vous allez devoir le faire dans un certain ordre gérer les dépendances entre elles si jamais vous vous apercevez que ah ben je me suis trompé en compilant telle librairie j'ai oublié d'activer telle fonctionnalité et bien il va falloir que vous la recompilez et que vous recompilez toutes les librairies ou les applications qui vont l'utiliser par la suite pour être sûr que vous n'avez rien cassé à partir de là quand vous commencez à avoir un route tri qui est assez mature vous allez pouvoir toujours via le réseau alors avec uBoot c'est très facile à faire vous pouvez indiquer au kernel via la via la commande line de lui dire que le route FS en fait est à charger à partir d'un périphérique distant avec un protocole par exemple comme un FS ce qui va vous permettre de pouvoir itérer rapidement et même éventuellement durant cette étape là en plus des binaires d'embarquer sur votre cible en plus des binaires que vous souhaitez mettre dans le route FS finale des binaires de tests des tests unitaires des outils d'analyse statique ou de coverage des outils comme Valgrine ce qui va vous permettre du coup de faire des itérations assez rapides et de reconstruire au fur et à mesure tous les binaires et de les retester de manière itérative ensuite vient la dernière étape une fois que vous avez obtenu le route FS qui est assez mature et que vous avez du coup toutes vos briques logiciels de disponible vous allez pouvoir vous allez devoir construire une image bootable qui contient tous ces blocs logiciels que vous avez mis cette image aura un certain format qui dépendra aussi de votre plateforme qui va dépendre de la complexité de votre système donc là j'ai pris un petit exemple qui est assez simple qui consiste en fait à juste sur une carte SD faire une partition qui va contenir un bootloader et ensuite une partition de type root tree qui va contenir à la fois le kernel et toute la partie user space qui va être nécessaire à l'exécution de votre plateforme du coup là c'est un exemple assez simple je n'ai pas mis d'exemple plus complexe mais vous pouvez avoir on peut dire des partitions supplémentaires si vous avez par exemple votre route FS qui est en redondi et qu'au dessus vous voulez quand même pouvoir stocker de la donnée donc vous allez créer d'autres partitions qui seront en read write pour stocker des binaires ou alors des partitions qu'on pourra monter au dessus du route FS pour faire des modifications et qui ne soient pas permanentes et après au niveau de l'étage de bootloader comme je vous l'ai dit tout à l'heure là il n'y a qu'un binaire mais il aurait pu en avoir N ou alors en avoir sur d'autres types de stockage que je n'ai pas représenté ici alors du coup il existe pour ne pas avoir à faire ça à la main et pouvoir le reproduire facilement il existe des outils qu'on appelle des systèmes de build ou des meta operating systems qui vont vous permettre d'automatiser toutes les étapes qu'on vient de dénoncer de la création de la création de la touche jusqu'à la création de l'image bootable donc il y en a plusieurs il y a Bullroot par exemple qui est très simple d'accès qui paraît s'appuie sur Kabud comme système de configuration si vous avez déjà configuré votre carnet le tunnel ou autre vous n'allez pas être dépaysager si vous l'utilisez Pedist je vous l'ai cité mais personnellement je ne l'ai jamais touché mais pareil il s'appuie sur Kabud aussi et après il y a le projet Yocto qui utilise le build system open embedded qui lui est un peu plus complexe à prendre en main mais propose également qui propose non seulement de vous permettre de générer une image ou des tools chain mais également des outils pour les développeurs applicatifs comme des SDK ou autre et du coup dans ces systèmes de build là vous allez pouvoir juste alors s'il y a déjà toutes les briques dont vous avez besoin et qui sont déjà intégrées vous aurez juste à les configurer à leur dire je veux tel élément tel élément tel élément et à lancer vos compilations et éventuellement affiner un peu la configuration si jamais ce n'est pas le cas vous pourrez facilement rajouter je ne sais pas un bout de BSP pour votre carte ou un applicatif en créant soit des recettes soit en créant des nouveaux fichiers de configuration dans le système de build du coup là j'ai mis un petit exemple qui est tiré de Yocto qui en fait résume toutes les étapes dont je viens de parler sur votre gauche de la compilation à partir des sources jusqu'à la création du rootFS en fait donc là il a juste représenté la création du rootFS il n'y a pas la partie kernel et bootloader donc en gros lui il va décliner ça sous plein de petites étapes et au fur et à mesure de ces étapes il va créer un rootFS puis une image bootable pour la cible que vous aurez définie au niveau des configurations et comme vous pouvez le voir aussi sur l'autre sur l'autre partie du slide il peut aussi vous permettre de générer un SDK ou des touche-en pour bootstraper votre système si vous ne voulez pas l'utiliser en complet mais juste utiliser la touche-en qui produit et faire tout le reste à la main enfin tout est possible voilà et du coup ça va durer moins longtemps que ce que je pensais est-ce que vous avez des questions ? j'essaie de pas trop rentrer dans les détails techniques j'avais peur que ça rentre pas dans la période du coup j'aurais pu peut-être détailler certains points du coup si vous avez des questions pour détailler certains points n'hésitez pas oui sur la partie premier étage dont tu parlais qui peut être un peu complexe peut-être par exemple il y a les Raspberry Pi que beaucoup utilisent où la partie bootloader elle est en fait déjà en fait elle est propriétaire et elle est déjà présente dans la carte ah pardon est-ce que je vais pouvoir la répéter surtout quel type d'open hardware on peut citer qui pourrait nous faciliter toutes les premières étapes de création donc vous avez il existe il existe plusieurs cartes sur étagères dont justement soit la communauté a fait un gros effort pour mettre les BSP et proposer soit des binaires précompilés soit qui intègrent déjà les étages de bootloader comme par exemple le Raspberry Pi ou la Bigelbone qui ont leur partie bootloader qui est sur on va dire un stockage à part sur la carte et sur l'image bootable finale que vous aurez vous aurez juste à mettre un fichier de configuration dessus en disant je veux que au démarrage le bootloader il initialise la mémoire de telle façon ou des choses comme ça et après du coup à mettre dessus votre interface avec le kernel et toute la partie user space et du coup aussi ces cartes comme elles sont beaucoup maintenues par la communauté les systèmes de boot dont j'ai parlé peuvent être utilisables assez rapidement à partir de ces systèmes de boot du coup à partir de ça vous pouvez rapidement vous même faire une distribution pour ces plateformes là en juste si vous avez besoin de rajouter votre propre applicatif votre que vous avez fait implémenter vous même juste en rajoutant dans le système de boot un fichier de configuration est-ce qu'on a fait une recette qui va permettre de dire compile-moi la distribution avec mon applicatif et après vous aurez juste à faire commande DD et à flasher ça sur la carte SD et à démarrer votre carte je ne sais pas si j'étais assez clair ou pas d'autres questions peut-être bonjour sur l'une des premières slides il faudrait revenir dessus il y a une distinction entre Yocto CrossNG oui voilà il y a une différence entre Linaro Yocto etc on parle de pre-build toolchain et meta toolchain j'ai pas trop compris la différence entre les deux en gros ce que j'appelle les pre-build toolchain c'est des toolchain déjà compilés que vous allez pouvoir trouver sur internet vous avez juste à télécharger une archive à l'installer et elle sera fonctionnelle il n'y aura pas besoin de la compiler de la construire alors qu'avec les meta toolchain en fait ça va être un outil qui va vous assister dans la compilation et la création de votre toolchain grâce à des fichiers de configuration notamment du coup dans la meta toolchain il y a toute une partie configuration qu'on a disponible alors que dans la pre-build toolchain tout est déjà fait il faut prendre souvent les entreprises les organismes plutôt je veux dire parce que Linaro c'est pas une société enfin c'est pas une entreprise enfin bref les organismes qui proposent ce genre de toolchain généralement elles essayent de proposer un panel de plusieurs toolchain pré-compilés ils vont vous faire on va dire la même toolchain avec un compilateur différent ou une libc différente comme ça ça vous laisse plus de choix et du coup c'est des toolchain enfin eux c'est leur métier donc c'est des toolchain qu'ils ont testé qu'ils ont validé qu'ils ont essayé d'optimiser soit pour les perf ou d'autres choses et du coup là si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dessus comme je disais il y a aussi ce que j'appelle les metatouchaines qui sont des outils d'aide à la création de toolchain alors ces outils en fait ils ont pour avantage comme je disais de devoir nécessiter de faire que de la configuration construire la toolchain que vous souhaitez avoir mais aussi eux ils ont fait toute une étape de préintégration des différentes briques de la toolchain des librairies des compilateurs et vous êtes quasiment sûr parce qu'ils ne peuvent pas non plus je pense tout tester mais que les choix proposés à la configuration ont déjà été testés et du coup vous n'allez pas avoir peut avoir de problème pour générer votre propre toolchain avec ces outils là ce qui n'est pas le cas si vous faites tout à la main d'autres questions non ? et moi on a du temps quand tu parlais du root file system du root tree tu as rapidement parlé de init ramfs ah ouais et je sais pas si tu peux détailler un peu quand est-ce qu'on l'utilise quel est l'avantage ou si c'est optionnel ouais alors ça va dépendre c'est optionnel alors en fait il y a deux avantages enfin il y a deux c'est utilisé alors attends c'est optionnel dans le premier cas ça peut être utilisé si tu veux pas avoir au final sur ta ouais c'est un mauvais exemple je sais pas j'ai pas un bon exemple en fait sur ton image bootable à la fin tu vas avoir n partitions enfin tu peux c'est pas un bon exemple j'aurais dû prendre un autre exemple c'est optionnel mais en fait l'avantage c'est que t'as plusieurs avantages si tu utilises un init ramfs souvent c'est parce que ton système linux il va être assez simple et que t'as pas forcément mis ton combris avec à partitionner une partition avec un système de fichiers que tu vas monter et du coup ça permet d'avoir ce route tri dans le kernel et quand le kernel va démarrer il va le charger en RAM et là ton initialisation elle est finie et puis tout tourne en RAM alors que du coup si t'as besoin d'un périphérique de stockage parce qu'il faut quand même flasher le kernel quelque part mais t'auras pas besoin d'avoir un périphérique qui soit partitionné qui soit avec un système de fichiers type ext4 ou autre ça pourrait être à partir du bootleur lit directement à partir d'une adresse mémoire et tout démarrera donc ça permet d'avoir un système plus compact et moins complexe peut-être plus rapide à démarrer aussi après c'est nécessaire justement si vous avez du coup là c'est le cas opposé si vous avez besoin d'avoir un système de stockage avec plein de partitions qui sont complexes qui ont des couches de cryptage ou autre que du coup le bootleur ne sera pas capable de monter ou le kernel ne sera pas capable de monter le kernel ne sera pas capable de monter directement il vous faudra dans le kernel du coup intégrer un intram FS qui sera le plus minimaliste possible et qui aura pour but d'uniquement déchiffrer les partitions et les montées enfin les partitions qui contiennent le vrai route FS de déchiffrer de les monter pour que le kernel finisse de démarrer le système complet si j'étais assez clair oui c'était clair ok merci comme un système de pilote quoi après comment ? comme un système de pilote voilà ouais sauf que là vous allez vous-même dire fais ça fais ci alors là pareil pour les nitram FS il y a des outils qui existent pour les générer de manière plus ou moins automatique et qui sont il y a certainement même des entrées qui sont à peu près standardisées donc si vous changez après d'outil pour générer les nitram FS vous pouvez avoir très peu de choses à refaire merci ouais il y en a ils nous font déjà est-ce que vous utilisez la virtualisation pour aider à développer vos builds ou en fait c'est toujours des trucs tellement spécifiques que c'est pas géré par les la virtualisation côté host tu veux dire ? non virtualiser la target pour éviter de passer par le port série ou ce genre de choses alors nous on le fait pas chez SICKFOX mais oui c'est envisageable ça peut être une solution il y a quelques systèmes marqués qui le font parce que c'est pas des systèmes qui sont limités par leur capacité mais plutôt par on va dire les entrées home machine qu'elles proposent ou alors parce que il y a aussi des systèmes qui l'utilisent beaucoup parce qu'elles ont des contraintes on va dire de robustesse par exemple dans les voitures on va souvent avoir plusieurs plusieurs OS qui vont tourner en parallèle et du coup le fait de virtualiser ça permet soit de redémarrer juste un de ses OS à la volée soit comme tu dis de pousser une nouvelle version de la tester nous on le fait pas SICKFOX mais oui c'est quelque chose qui est envisageable qui est faisable et qui est peut-être plus compliqué à mettre en oeuvre le setup de base est plus compliqué à mettre en oeuvre mais après je pense que ça se fait de manière plus naturelle et plus simple oui c'était ma question sur la spécificité du hardware si c'est un X86 ça doit être facile si c'est un ARM V8 ça va être facile aussi il y a déjà au niveau des bootloaders toutes les briques on peut le faire si c'est des systèmes plus antérieurs il y a peu de chance enfin des ARM V7 ou autre il y a peu de chance que ça soit possible du coup c'est pour ça ça se fait de plus en plus maintenant sur les nouvelles plateformes embarquées mais souvent c'est des plateformes qui sont assez costaudes ok merci Thomas j'ai une question toute simple tout à l'heure tu parlais le côté accessible d'un bootload pour commencer à se faire la main pour faire un système en comparant par exemple d'un système à base de microcontrôleurs qui utilisait ou Riot ou des dérivés de FreeR2S oui aussi qu'est-ce que tu penses c'est le plus simple pour commencer pour un débutant est-ce que tu penses qu'il y en a un qui est nécessaire de faire avant l'autre ça dépend de ce qui vous intéresse déjà les tout ce qui est FreeR2S RiotOS et tout c'est plutôt pour les microprocesseurs donc ça va être plutôt pour des applications on va dire un peu différentes de celles qu'on va faire avec un système Linux et il n'y aura pas du coup toute cette notion aussi d'abstraction d'appel système enfin d'abstraction entre le cas ça dépend il y aura moins d'abstraction il n'y aura pas forcément de root tree ou des choses comme ça et ça va plus se rapprocher de la génération du binaire mais qui va être exécuté non pas dans un OS mais directement en barre métal sur une carte moi je dirais c'est bien de commencer par les micros parce que par ce type de système tant réel ou autre sur des petits microprocesseurs ça permet en fait de mieux s'approprier les notions de tout ce qui est couche basse d'arriver pour piloter je ne sais pas si ça c'est périphérique USB ou des choses comme ça en fait comme c'est moins abstrait vous allez plus vous allez plus apprendre les notions de comment la carte va démarrer comment je dois dire tiens comment je dois initialiser un contrôleur donc si vous voulez beaucoup faire de couche basse de bootloader ou autre c'est bien de commencer par ce genre de choses après ce qui vous intéresse c'est plus je veux juste je veux que mon système que ce soit une coquille qui va accueillir mes applicatifs du coup plus partir sur un système de build comme Bullroot parce que vous ce qui va vous intéresser c'est pas de passer du temps à faire du BSP du bootloader ou du carnet ce sera plus de développer vos applis et de les mettre dessus voilà ça dépend de j'ai répondu à tes questions ou pas ouais toi moi dans l'idée pour laquelle je te pose la question c'est que des fois là c'est capital libre tu as des étudiants donc du coup le côté académique et le côté d'apprendre à faire quelque chose en fait donc pareil moi j'ai commencé par du frère Tos donc voilà mais est-ce que tu penses tu dois en parler qu'un build root maintenant toi avec le niveau qu'il a qui permet de passer directement l'étape du microcontrôleur pour passer directement sur un système Linux pour commencer à apprendre ou alors bah voilà où il reste une étape nécessaire oui je pense je pense que tu peux surtout si la personne a déjà a déjà joué un peu avec la configuration de son kernel ou autre c'est très facile je crois et sinon j'ai une subsidiaire vas-y pourquoi tu n'as pas parlé du from scratch alors je n'ai pas parlé du from scratch parce que parce que le from scratch tu es obligé de te taper beta touche n complet enfin si tu veux vraiment faire du full full from scratch tu fais tout à partir de source donc ouais en plus il y en a une autre allez la voir elle sera peut-être plus technique et plus complexe que la mienne voilà non je veux voilà from scratch je ne sais pas il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça je l'ai fait à une époque et à l'époque c'était enfin je me souviens que c'était c'est très compliqué surtout les premières étapes création de la touche une autre et c'est vraiment tu passes du temps je pense qu'à l'heure actuelle ce genre de solution c'est vraiment que tu as envie de t'embêter si tu fais ça voilà c'est bien quand on utilise des outils comme Buildroad par exemple quelle souplesse et quelle possibilité on a au niveau du choix de la target je veux dire est-ce qu'on doit configurer uniquement le cœur arm et après à la main on rajoute les périphs photo ou est-ce qu'on peut choisir un micro d'un fondeur et puis lui automatiquement il va instancier tous les périphs tels qu'ils sont implémentés dans la puce comment ça marche alors ok alors les systèmes comme Bullroot ou Yocto ils permettent deux choses ils permettent déjà au fondeur lui ou au fabricant de carte de pousser les BSP et aux gens qui vont il y a d'autres personnes de travailler on va dire sur la partie plutôt comment va être construite la distribution du coup là ça va du coup ce que ta question c'était plutôt en rapport avec les BSP qui est-ce que la finesse pour configurer le BSP pour obtenir du coup une distribution qui soit on va dire qui colle le plus aux besoins de ton processeur c'est ça ? oui en fait en fait ce que je comprends c'est qu'avec les couches BSP on peut vraiment cibler tel ou tel target en fait c'est ça c'est le BSP qui donne la souplesse finalement alors en fait déjà ça va ça va dépendre du type de plateforme que tu prends si tu prends une plateforme du type x86 comme il y a déjà des couches d'abstraction avec au niveau de la partie bootloader pardon le BIOS UEFI tu vas pouvoir à partir d'outils de build comme Yocto et BuildRoute compiler une distribution Linux qui va être compatible avec on va dire la majorité des plateformes x86 soit tu peux aussi lui dire en fait je veux que tu sois compatible avec juste un sous-ensemble des plateformes x86 par exemple les core i7 et du coup ça va activer des fonctionnalités supplémentaires des accélérations je sais pas sur les flottants calculs matériels des choses comme ça et après du coup sur x86 quand tu as une abstraction entre le matériel et le kernel en faisant ça tu auras couvert quasiment la plupart de tes besoins sauf si sur ta plateforme finale tu as des périphériques qui ne bénéficient pas de cette abstraction là au niveau couche bootloader par exemple que le driver il est implémenté côté kernel et que côté kernel il n'y a pas d'abstraction du coup là tu seras obligé de refaire une distribution spécifique et de et de tuner ton le système de build pour qu'il prenne en compte justement cette spécificité là sauf si ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre je sais pas si j'ai répondu à ta question oui oui et pour ARM du coup sur les V8 tu as alors c'est pas encore vrai totalement vrai mais tu il commence à y avoir à peu près le même niveau d'abstraction donc tu peux arriver à ce même genre de choses et par contre sur les vieilles architectures ARM ou MIPS ou autre tu es quasiment à chaque fois obligé de construire une distribution custom pour chacune de tes plateformes mais aussi l'avantage de construire une distribution pour chacune de tes plateformes c'est que ça veut dire que tu vas pouvoir aller jouer plus finement sur tous les paramètres de conf et avoir un truc plus petit ou plus performant ou autre donc c'est un juste milieu à trouver si tu as la possibilité de le faire c'est un juste milieu à trouver ok vas-y il reste une des étapes dont tu parlais c'est le choix de la LIPS-C oui je crois que tu citais Muscle j'ai l'IPS-C micro-LIP-C est-ce que tu as un conseil à donner sur quoi partir en premier c'est pas une question piège moi je n'ai pas vraiment de conseil parce qu'en fait chacune de ces librairies elles ont des avantages des inconvénients alors si les trois librairies ont à citer généralement à quelques exceptions près comme elles respectent quasiment toutes les mêmes API les mêmes standards tu peux les interchanger sans avoir à patcher tes applicatifs ou autre donc ça c'est pas donc ça je pense c'est plus un choix en fonction des avantages des inconvénients qu'on va offrir il y en a certaines qui vont te permettre d'avoir des binaires plus petits d'autres je sais pas d'autres de t'offrir des en plus des API standards des fonctionnalités supplémentaires qui vont te faciliter la vie donc ça c'est à toi de voir je pense c'est un choix après par contre utiliser d'autres librairies que j'ai pas cité comme un new lib ou je sais plus quoi d'autre ça je déconseille parce que du coup c'est des librairies qui respectent pas forcément les API et là du coup il va y avoir du gros travail de patch ou autre à faire différentes librairies ok donc il faut il faut comparer chaque chaque étage si tu veux une runtime qui soit le plus petit possible tu vas plutôt partir sur du musélipsé ou des trucs comme ça pas sur de l'agilibre en tout cas ok oui donc moi j'avais une question imaginons j'ai envie de jouer un peu ce soir en rentrant chez moi j'ai un petit Raspberry Pi et je voudrais faire un Hello World avec Yocto est-ce que tu as des pointeurs sur le net des petits tutos à nous conseiller ouais le manuel non j'ai regardé ouais ouais il y a pas mal alors je n'ai pas d'adresse exacte mais ouais il y a pas mal de sites de tutos alors de mémoire j'en ai vu beaucoup pour plutôt Bullrot mais Yocto il y en a pas mal et puis ils sont vachement actifs la communauté la partie BSP de Raspberry Pi est maintenue par les maintenants officiels Yocto donc elle est vachement complète et généralement t'arrives assez facilement à obtenir un truc bien ok ouais c'est généralement c'est 2-3 configs à appliquer et t'attends que ça compile et après tu mets ton image sur la SD et ça démarre bon et puis merci beaucoup je pense que ça c'est bien merci 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 merci